Tu m'as dit tout à l'heure que le film soit restauré. Oui, moi j'ai pas le contrôle sur les films anciens. Je sais même pas qui a les droits de mes films. Sauf que là j'ai été très peiné parce qu'il y a quelques années j'ai appris que ce film que vous allez voir n'était plus disponible, n'était plus visible et montrable dans aucun pays du monde. Et encore moins sur grand écran. Mais même sur petit écran, il n'y a plus de DVD, plus rien. Il y a un héritier qui a refusé, qui attendait des sous. Et ça a duré, je sais pas, une dizaine d'années. C'est grâce à mon très très bon rapport avec la famille Eco. Je dois vous avouer que la personne que j'ai préférée au monde, c'était Umberto Eco qui était éblouissant de tendresse, de connaissance et d'un autre suivant. Je vous remercie garder un excellent rapport avec son épouse, avec sa fille et surtout son fils, Stéfano, qui était mon assistant sur le film que vous allez voir. Et c'est grâce à lui et grâce à TF1 que nous avons pu voir ce film dans les territoires francophones. Malheureusement, des pays où le film a fait un triomphe, comme en Italie, en Allemagne, en Espagne, en tout cas, le film n'est toujours pas visible et j'en suis très chagriné, je dois dire. Donc on a quand même une certaine chance. Quand tu revois le clip sur ta carrière, même en trois minutes, quel regard tu portes aujourd'hui sur tous ces points ? Mais tu sais, je regarde devant, moi, je regarde pas tellement en arrière. Je revois mes films. Celui-là, je l'ai vu à Pologne parce que le film a été restauré et on m'a proposé de venir voir si la coquille était bien restaurée. Et c'était à Pologne, il y avait moins de monde que vous, mais il y avait quand même 4 000 personnes, je crois, sur la grande place. Et je dois dire que j'étais très surpris de voir une restauration qui m'a semblé très parfaite, plutôt meilleure que le film en 35 mm. Il faut que je demande, d'ailleurs, s'ils ont repris le son de ma version 70 mm, car j'ai tourné en scope 35 mm. Mais le film a été exploité en 70 mm. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait 6 pistes sonores et que déjà, on pouvait englober le public dans le sens qui n'était pas possible en stéréo simple. Donc, en tout cas, moi, j'étais très, très surpris de la qualité. Je ne me suis pas occupé de cette restauration qui a été faite en Allemagne par mon producteur allemand, qui était le producteur majoritaire. Et j'étais désolé de ne pas avoir été appelé. Généralement, quand TF1 ou Pathé refait des mises à jour, c'est moi qui vais à l'étalonnage, qui m'occupe du mixage. Là, pas du tout. Enfin, tant pis, à mon sens, c'était très bien fait. Mais, oui, oui, vous allez voir la restauration des faits qu'on a vues sur grand écran. Et quelle est, puisque tu regardes devant, ton prochain projet ? Je ne peux pas t'en parler parce que j'ai signé hier, vraiment, avant-hier, pardon, et qu'on n'a pas déterminé la stratégie de communication. Excusez-moi, je m'ai dit que le marketing... Mais, donc, je vais tenir ça secret. Mais il y a un film. Il y a le projet d'un film. Parce qu'on sait, quand on veut faire un film, on ne sait pas quand on va le tourner. Et puis, il ne faut pas croire, chaque fois, c'est très, très, très difficile. On ne parle jamais du moment... Le seul moment désagréable, c'est la recherche de financement, en vérité. Tout le reste, c'est un bonheur absolu. Mais ça, c'est une galère qui peut durer. Sur mon premier film, 7 ans. J'ai attendu 7 ans. Sur Le Nom de la Rose, j'ai commencé avec un caprice parce que j'avais lu un petit texte dans Le Monde d'un roman policier qui se passait dans un monastère au Moyen-Âge sur la possession d'un livre en grec d'Aristote. Or, Aristote fait partie de quelques livres que j'ai sur la table de nuit et que je lis dans le grec, évidemment. Donc, j'ai pensé que c'était un livre pour moi. Je suis rentré, pas si évidemment, à Paris. J'ai rencontré Umberto Eco, je l'ai convaincu. Et à partir de ce moment-là, c'était une galère infinie parce qu'en France, on me disait mais qui va avoir envie de voir un film de policier dans un monastère avec des moines au Moyen-Âge ? Donc, finalement, je vous la fais courte, j'ai emmené mes producteurs français à Los Angeles. On a trouvé l'argent. L'avocat de mon producteur avait dans sa poche intérieure un chèque de la totalité du montant du film qui représenterait aujourd'hui à peu près 60 ou 70 millions de dollars. Il regardait ça dans la vie, il me disait quand même que je n'ai jamais eu ça dans ma poche. Mais ils ne l'ont pas mis en banque parce qu'ils ont eu la trouille. Et du coup, je me suis retrouvé un matin devant mes producteurs allemands qui étaient venus acheter le film à Paris et mon producteur m'a dit écoute, ils sont fous ces Allemands, ils sont prêts à donner beaucoup de sous pour le film donc on va peut-être pouvoir faire le film quand même. Mais enfin, ça serait pas mal si tu pouvais prendre quelques acteurs allemands puis quelques techniciens allemands. Et puis d'un seul coup, je vois dans son visage, il s'anime, il est fou de bonheur de me dire et puis il y aurait une autre solution, c'est que tu ailles en Allemagne et que tu fasses ce film en Allemagne. Le lendemain matin, j'étais à Munich et on a démarré le film. Avec quand même Titanic Roche, c'est que j'avais la très mauvaise idée de vouloir un acteur inconnu pour le rôle principal. Parce que comme c'était un philosophe très célèbre, Guillaume Dockham et que déjà dans le roman, ce personnage était mélangé à Sherlock Holmes, je voulais quelqu'un qui soit neutre. Mais je cherchais un acteur de plus de 50 ans extrêmement charismatique. Alors évidemment, je me suis aperçu, j'ai fait une tournée mondiale, je me suis aperçu que les acteurs de 50 ans qui avaient beaucoup de présence, ils étaient déjà connus. Pendant ce temps-là, tous les 15 jours, j'avais un appel de l'agent de Sean Connery qui me disait, il faut que je rencontre Sean. Et je disais, je ne peux pas avoir Sean Connery qui va doubler encore une couche supplémentaire. Je ne peux pas avoir James Bond en plus de Sherlock Holmes. Je vous la fais bref, je travaille à Munich donc et un jour mon producteur me dit, écoute, tu as une visite ce matin, c'était un lundi matin. Ah bon ? J'ai dit ça ? Il me dit, c'est chaud de conneries. Bon, par courtoisie, je dis oui. 10 minutes après, on tape à ma porte, la porte s'ouvre, je regarde le mec, je me dis, putain, quel charisme. Et alors, il a le scénario sous le bras, il pose le scénario, il me dit, listen, boy, I am boy. Donc, il commence, il ouvre les pages et il me lit le texte. J'étais à ma 17ème version du scénario, donc ça faisait 17 fois que je connaissais le texte par cœur et que je l'entendais ce texte. Et là, au bout de la 5ème page, je l'arrête, je lui dis, c'est formidable, c'est merveilleux. D'accord, tu fais le film. Je descends mon... Ouais, c'est pas fini. Je descends voir mon producteur, tout joyeux, je lui dis, ça y est, on l'a, on l'a, parce qu'on avait contacté mon nom à terre entière. Et, concomitamment, je reçois un appel de mon agent francophone à Los Angeles qui me dit, j'ai une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Je lui dis, donne-moi la mauvaise, je peux plus être ton agent. Et je lui dis, c'est quoi la bonne nouvelle ? Ton film est chez Columbia et je deviens président de Columbia. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, Dante Hichido, mon producteur et moi, on se précipite à Los Angeles. Je vois mon copain agent dans le couloir de Columbia et il me dit, en fait, t'as pris qui pour le rôle principal ? Je lui dis, show de connerie. Il me dit, quoi ? Show de connerie ? Mais tu déconnes. Tu vas tuer ta carrière, tu ne vas plus jamais en faire un film. Je vous passe les détails de ce qu'il me dit. Il demande à mon producteur, est-ce que c'est vrai que vous avez signé show de connerie ? Mon producteur, cette fois-ci, parle en anglais. Il dit, oui. Mon agent, mon ancien ex-agent, appelle sa secrétaire avec le contrat. Il se met au-dessus de la corbeille à papier et il décharge le contrat. Et on n'a pas eu de distributeur américain pendant tout le tournage. Mon producteur, Murti Hichido, a vendu tous ses biens, sans me le dire, pour ne pas m'inquiéter. Mais il a vendu tous les droits de ses films, l'immeuble de son bureau, au point que quand je suis revenu, après 4 ou 5 mois passé à Rome, je cherchais mon bureau dans le même immeuble. J'ai cru que je me trompais d'immeuble. Et puis, on m'a dit, c'est peut-être les gars qui sont en dessous, au sous-sol. Alors, il y avait une toute petite pièce, mon producteur avec ses baskets sur une planche en bois sur un traiteau. Et il rigolait. Il m'a dit, mais je n'ai pas voulu t'inquiéter, je n'ai pas voulu te dire ça parce que ça serait peut-être perturbé. Donc voilà, mais tu as un bureau, et tu vois, la porte est là. Et là, je suis content, j'ouvre la porte, c'est un placard à balai. Mais quelques jours avant la sortie du film, je l'ai vu dans un climat psychologique très différent, on était à Vienne, et il me dit, je viens de racheter tout, on va faire un triomphe. Et en fait, ça ne s'est pas passé aussi bien parce que les critiques étaient tellement mauvaises. En Italie, on devait sortir sur 300 salles et finalement, il a été décidé de ne ouvrir que deux salles, une à Rome et une à Milan. Sauf que, à l'ouverture du film, les gens se sont tellement battus qu'ils ont cassé les vitres des deux cinémas et ça a été la grande nouvelle sur la télévision italienne. Et je passais un week-end avec mes producteurs à téléphoner dans les laboratoires pour qu'on fasse 600 copies de plus dans le week-end. Et donc, ce qui avait démarré comme un désastre absolu, c'est très bien terminé. Et j'espère que les autres pays pourront avoir accès à ce film qui était le film le plus fatigant que j'ai fait de ma carrière mais le plus agréable. J'ai eu un rapport extraordinaire avec Sean Connery et avec les autres acteurs. Voilà, je crois que j'ai assez parlé parce que vous êtes là pour faire un film. C'est vrai qu'on remercie très très fort Jean-Jacques Hannault, Nathalie, Pierre de TF1 qui nous ont amené ce film qui retrouve le public et le public français aujourd'hui avec vous qui ressort par les Acacias en 2024. Merci Jean-Jacques. Musique pour terminer comme notre édition Il va partir par là. Merci à vous tous. On se retrouve pour le 16e Festival Lumière.